Est-ce que toi aussi tu aimerais être cette personne qui inspire les autres ? T'as sûrement quelqu'un dans ton entourage, que ce soit dans ton milieu professionnel ou même une personne que tu connais pas mais que t'admire. Et la question que j'aimerais te poser c'est, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu admires cette personne ? Qu'est-ce qui fait que vraiment pour toi c'est un repère, c'est un exemple ? Et c'est une personne en fait qui sûrement réalise des choses complètement extraordinaires, hors du commun. Et alors je vais essayer d'éviter les... Là je marche sur la plage et en ce moment il y a des méduses. Alors comme je marche pieds nus, je sais pas si tu vois mais j'aime bien marcher pieds nus sur la plage. Ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo aujourd'hui mais... En fait je suis un adepte du earthing et le earthing en fait c'est le fait de marcher le plus possible pieds nus, en fait d'avoir le corps, la peau en contact avec le sol et si possible pas du goudron mais plutôt du sable pour en fait profiter de... Entre guillemets de l'énergie terrestre. Et il se trouve que le sable en plus est un super conducteur d'énergie. Et je pense encore plus quand il est mouillé. Et il y a des travaux hyper intéressants, vraiment de scientifiques là-dessus. Et d'un indien qui est très célèbre et qui prône le earthing et aussi le sun gazing, le fait de profiter du soleil et de contempler le soleil une heure à son lever et dans la dernière heure au coucher du soleil. Et il y a tout un process intéressant. Alors je mettrai en référence dans la description de la vidéo les liens qui... Voilà, si ça t'intéresse, il va y avoir ça. Et tu vois, là je parle d'une personne justement qui est hyper inspirante pour moi et donc qui prône ce earthing et ce sun gazing. Et c'est peut-être pareil pour toi, t'as peut-être une référence un petit peu hors du commun. Peut-être une actrice, peut-être une comédienne, une chanteuse, peut-être une personnalité qui s'implique. C'est peut-être une artiste qui s'implique aussi au niveau environnemental et qui alerte les gens sur les conditions de la planète actuellement. Peut-être des choses complètement différentes. Et d'ailleurs, moi tu sais, je suis en train de développer un projet qui est une aventure extraordinaire qui s'appelle Move et qui est un voyage en fait en voilier avec des étudiants en art. Et donc moi je suis plutôt dans cette sphère-là de l'éducation, de transmettre aux jeunes, d'aider à constituer une nouvelle génération d'artistes, une nouvelle génération, une future génération d'artistes qui va être plus consciente des enjeux sociaux actuels et des enjeux environnementaux. C'est vraiment lié. Tout ça, bien sûr, baigné dans la créativité, dans la création. Et cette créativité que je veux te parler aujourd'hui à travers cette vidéo, on ira un peu plus loin dans l'audio. Tu sais que maintenant, si tu me suis depuis un moment, avant je ne faisais pas d'audio, mais j'aime bien le format audio parce que ça permet de parler un peu plus longtemps et d'aller plus en profondeur dans les thématiques que je te propose. Donc voilà, si tu n'étais pas au courant, tu peux me rejoindre après cette vidéo sur Soundcloud, bientôt sur iTunes. Et donc, tu auras juste à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de la vidéo ou sur le statut Facebook. Je voudrais te parler de créativité. Et il se trouve qu'en coachant beaucoup d'artistes, alors je m'aide en artistes, comédiennes, des gens qui écrivent des bouquins, qui sont aussi chanteuses, des peintres, des sculptrices. Donc je suis vraiment en contact avec des gens qui sont dans la création, mais je me suis rendu compte que en discutant avec d'autres personnes et en ayant été entrepreneur moi-même et donc en ayant eu mon entreprise pendant quelques années, alors tu entends peut-être un espèce de moteur là, c'est qu'en fait, il y a des filles qui sont en train de galérer pour sortir le jet de l'eau. Donc ça va peut-être faire un peu de bruit et voilà, j'espère qu'on va s'entendre. On va la laisser passer peut-être. Non, on va à Alsembourg. Bon, je vais passer derrière. Je vais me dépêcher un peu. Et donc en fait, cette histoire de créativité elle ne touche pas que les artistes, elle ne touche pas que les chanteuses, elle ne touche pas que les comédiennes. Et moi je suis un gros défendeur de la cause artistique, enfin un gros défendeur des artistes. Je fais pas mal de vidéos pour aider les artistes et de formation aussi. Et pourquoi je fais ça ? Parce que, à mon sens, l'être humain, et tu es un être humain. Et donc tu crées en fait. Tu crées sans arrêt et peut-être que tu t'en rends pas compte. Peut-être que même tu te penses pas du tout créative et bon, peut-être que tu sais pas chanter, que tu sais pas dessiner, que tu penses avoir aucun talent créatif, mais la vérité c'est que tu crées à chaque instant et tu crées en fait tout le temps. Aujourd'hui je voudrais te parler du milieu professionnel, de la créativité dans le milieu professionnel. Et t'as sûrement quelqu'un dans ton milieu professionnel qui attire un petit peu les regards, qui attire même peut-être carrément les regards et peut-être une personne qui paraît pas plus méritante que toi, mais qui a un salaire qui est largement au-dessus de toi. Alors là je parle vraiment entre femmes, pas du clivage homme-femme, puisque malheureusement la vérité c'est que en tout cas en France les à poste identique, les femmes sont payées 30% moins cher que les hommes. Donc voilà, je vous pas rentrer, j'en avais déjà parlé dans un des articles et une des discussions audio que j'ai fait récemment. Donc si ça t'intéresse tu peux aller voir ça. Mais je voudrais juste te parler de on va dire entre personnes et compétences équivalentes. Il y a souvent une personne qui est payée plus que l'autre sur un même poste et qui n'a pas plus de compétences ou d'ancienneté. Et on va rester sur cette vision du salaire, de la rémunération qui est un petit peu plus élevée que toi. Qu'est-ce qui fait que cette personne elle touche plus que toi en fait ? Ben si on veut vraiment bien regarder la chose c'est sûrement qu'elle est plus créative que toi. En tout cas c'est sûrement que à un moment donné elle a compris cette personne là qu'elle avait tout intérêt à utiliser sa créativité à la développer et à la faire valoir. Et c'est vraiment ce qui je sais qu'on n'a pas envie de regarder ça et là je parle de deux personnes qui peuvent être employées et salariées mais si tu es entrepreneuse c'est pareil il y a sûrement dans ton ton industrie dans ton domaine professionnel une concurrente qui déchire tout qui prend en fait qui prend les meilleurs clients qui prend les meilleurs projets qui qui prend une énorme place sur le marché et qui est très respectée peut-être que c'est toi d'ailleurs et je te souhaite que ça soit toi et je pense que je peux mettre ma main à couper que si c'est toi cette personne c'est que t'as compris que la créativité est quelque chose de primordial et et tu mises là-dessus quoi tu mises là-dessus tu mises sur ton don ah c'est pas vraiment un don c'est plus une moi je parle plutôt de capacité puisqu'on est tous créatrices enfin on est tous créateurs et les femmes parce que je m'adresse beaucoup aux femmes en ce moment sont créatrices vraiment peu importe le métier que tu fais et 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 quel bonheur de voir des comptables qui ont compris que elles peuvent vraiment changer les choses en étant plus créatrices euh quelle quelle beauté magnifique de voir une une caissière aujourd'hui une caissière créatrice qu'est-ce que ça veut dire j'en parle j'en parlais dans l'article que t'as peut-être lu et qui t'a amené à cette vidéo ou tu peux aller voir aussi bah sur facebook j'ai mis un article qui parle de ça qui parle de la créativité et en énonçant tous les métiers qui peut-être te semblent pas créatifs mais je trouvais ça assez drôle de de parler d'une charcutière créative de parler d'une policière créative de parler d'une inspectrice des impôts créative et qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que ça veut dire d'être créative quand on pense qu'il n'y a pas lieu d'être je pense que toute profession a besoin d'être complètement bouleversée si en plus ce sont les femmes qui peuvent et à mon avis qui ont je pense que les femmes vous avez vraiment un rôle à ce niveau-là de montrer aux hommes qu'ils essayent toujours de s'imposer et de paraître plus fort que vous que vous avez une capacité de créativité qui est presque naturelle chez vous et d'ailleurs vous créez la vie donc de manière biologique donc déjà de manière biologique vous êtes armé pour la créativité et vous êtes aussi équipé je n'aime pas trop dire équipé mais enfin voilà vous aurez compris c'est pas je parle pas d'un objet je parle d'une femme d'un être humain d'identité sensible et capable de vraiment de créer des choses magnifiques et dans ce sens-là vous êtes aussi biologiquement je pense je sais pas c'est peut-être pas le mot mais ce que je remarque c'est beaucoup de femmes sont naturellement disposées à trouver des solutions très très rapides quand elles ont des enfants et qu'il faut gérer des choses et voilà sans dire que les hommes sont nuls là-dedans mais j'ai l'impression que vous avez une sacrée longueur d'avance sur nous et et donc ça montre bien que vous avez en vous ce potentiel créatif qui est absolument fondamental et extrêmement puissant et j'ai l'impression illimitée et qu'est-ce que ça changerait si dans votre métier qui est pas forcément créatif vous deveniez créatif à un moment donné qu'est-ce que ça changerait si dans ton métier peut-être ou t'es dans un métier de créativité peut-être que t'es artiste comédienne ou quoi qu'est-ce qui se passerait si tu devenais encore plus créative et et même on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être plus créative dans un métier qui est déjà dans une industrie de la création voilà des petites questions en suspens comme ça je te laisse répondre dans les commentaires qu'est-ce que tu peux apporter au niveau de ta créativité qu'est-ce que ta créativité peut chambouler complètement dans le métier que tu fais alors je t'invite à cliquer dans la description et on va essayer de parler de ça si ça t'intéresse on va continuer la discussion sur ces thèmes-là de créativité et du rôle de la créativité dans la voie professionnelle et peut-être qu'on parlera d'ailleurs même de la voie de la partie individuelle plus personnelle et je te laisse voilà je te dis à tout de suite dans l'audio et je te laisse sur cette magnifique image cette magnifique vue et je t'invite